L'économie chinoise connaît une transformation. Par conséquent, le président chinois a ordonné que l'accent soit mis sur le développement économique et la qualité des produits. De plus, il appelait à plus d'efforts en vue de renforcer le contrôle macroéconomique. Le président Xi et le premier ministre Li Keqiang ont déclaré que la Chine allait développer de manière vigoureuse sa nouvelle industrie d'autres technologies. Et donc, la Chine va accroître ses exportations de technologies. C'est un changement nécessaire et bénéfique. C'est pourquoi je pense que bien qu'il y ait des fluctuations sur le marché boursier chinois, l'économie est globalement stable. Car une croissance ralentie signifie également une croissance de meilleure qualité à l'avenir. La mise en place de l'initiative, une ceinture, une route et les investissements qui en découlent sont très importants pour les pays du long de la route. En particulier au Moyen-Orient, où la situation n'est pas stable. Les Etats-Unis sont impliqués dans cette zone, par exemple en Afghanistan. Il y a beaucoup d'intérêt. L'invitation du président Xi aux Etats-Unis reflète la relation de pays majeurs proposée par la Chine. Et c'est gagnant-gagnant. Leur coopération dans le règlement des problèmes mondiaux, tels que le changement climatique, la recherche et le développement, sont dans l'intérêt du monde.